Voyons comment assembler le vélo Aveo. Voici nos composants, les principaux éléments, le cadre de la roue, les pédales, le guidon de l'enfant et le deuxième pour les parents. Mais aussi une housse, des paniers, une capote, des vis et outils. Commençons par les roues arrière. Il suffit de les glisser dans le cadre jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Maintenant, montons le garde-boue sur la fourche avec la courbure vers l'avant. Vissez-le à l'aide de la vis fournie. Utilisez le tournevis inclus dans l'ensemble. Maintenant la roue avant. Retirez les éléments de l'essieu avant ensemble. Faites glisser la roue dans la fourche, puis serrez les vis de fixation de la fourche avant. Utilisez la clé fournie. Serrez des deux côtés de la roue. Retirez la vis du haut de la fourche. Ensuite, insérez-le dans l'ouverture du cadre. Appuyez fort. Installez maintenant le panier sur le devant du cadre. Ces deux rabats en bas doivent entrer dans les trous avec précision. Appliquez et pressez. Maintenant, installez la protection sur le guidon. Insérez ensuite le guidon dans le cadre. Serrez à l'aide de la vis de serrage et d'une clé. Fixez également la sonnette. L'étape suivante est l'assemblage du câble. Tirez sur l'écrou d'un côté et le câble est inséré dans le trou sur le côté gauche de la fourche. De cette façon, vous le pliez jusqu'au niveau. L'autre extrémité est accrochée sur le cadre de sorte qu'il pénètre dans l'un des deux trous. À cet endroit est serré. La sélection du trou a une incidence sur la plage de braquage. C'est maintenant au tour du montage du panier arrière. Serrez-le au cadre à l'aide de la vis de fixation. L'élément suivant, la selle. Insérez la housse de protection sur la selle. Faites glisser le siège. Et serrez l'écrou sur la face intérieure. C'est maintenant le montage du dossier à l'arrière de la selle. Il y a des trous dans lesquels vous pouvez insérer le dossier et presser sur le blocage. Insérez ensuite les accoudoirs dans les trous. Mettez la housse sur la selle, commencé par les accoudoirs. Tirez le matériau vers l'arrière de la selle. Ensuite, vers l'avant. Maintenant, l'important est d'assembler les sangles de sécurité. Glissez les extrémités des sangles dans les ouvertures de la housse. Et les tirez par l'arrière. Vérifions leur résistance à la traction. Nous avons encore le matériau de la bouche centrale à l'avant des accoudoirs. Et c'est ici que vous placez le guidon pour les parents, avec la vis de réglage de la hauteur. Fixez le panier pour les tasses et le sac au support. Il reste juste la capote. Glissez-la dans les ouvertures sur les côtés du dosseret et dépliez-la. AVO est prêt pour la route. Mais d'abord, il y a quelques fonctions. Le tout petit peut également être transporté en arrière, du sens de la marche, pour faire tourner la selle, desserrer le bouton en dessous. Tournez ensuite la selle et serrez le bouton. Et voilà. Au début, lorsque l'enfant ne s'assoit que sur le vélo et que les pieds sont posés sur les repose-pieds, dépliez ces repose-pieds et déconnectez les pédales avec l'élément rouge sur la roue avant. C'est important pour la sécurité de votre bout de chou. Cela permet aux pédales de tourner indépendamment de la roue lors du déplacement. Pour ranger votre vélo, dans votre voiture par exemple, il faut le replier. Tirez d'abord tout le dossier avec la capote, puis enlevez la poignée pour les parents et appuyez sur le bouton rouge en dessous. Rentrez les roues. Et quand votre enfant prend de la taille, vous pouvez transformer le vélo en un vélo pour les plus grands. Pour ce faire, retirez la housse du siège. Tirez ensuite la capote et le dossier. Retirez le garde-corps en tirant simplement vers le haut. Tirez sur la poignée pour les enfants. Repliez les repose-pieds qui sont sous les pieds et attachez les pédales. C'est probablement tout ce que vous devez savoir sur le vélo Aveo. Certainement, il vous surprendra plus d'une fois sur le terrain. C'est probablement tout ce que vous devez savoir sur le terrain. C'est probablement tout ce que vous devez savoir sur le terrain.